La gestion de l'offre, il faut qu'elle soit maintenue intégralement pour qu'il n'y ait aucun impact chez les producteurs. Ça, c'est sûr et certain. Je trouve ça surprenant qu'on nous demande de faire des concessions venant d'un pays comme celui-là. Les producteurs de la région sont très inquiets au lendemain des déclarations de Donald Trump sur la gestion de l'offre au Canada. Même si de ce côté-ci de la frontière, les politiciens ont voulu se faire plutôt rassurants aujourd'hui, les menaces à peine voilées du président américain, elles, sont loin de l'être. Nicolas Vigneault. Gaëtan Gaudreau est copropriétaire d'une ferme familiale avec son frère. L'entreprise compte plus de 80 bêtes, dont une soixantaine de vaches laitières. Pour lui, le système de gestion de l'offre est essentiel. Je te dirais que, tu sais, pas une année sur deux, mais mettons, peut-être deux années sur cinq, six, ça serait difficile. Je pense que s'il n'y avait pas de système de gestion, on serait en dessous, on arriverait en dessous. Mais le modèle ne fait pas l'unanimité, notamment à l'Institut économique de Montréal, qui prône le libre-marché. L'Institut souligne que, malgré le système actuel, une vingtaine de fermes par mois disparaissent au Québec. C'est une tendance qu'on voit dans l'ensemble des secteurs économiques et c'est tout à fait normal. C'est un phénomène de consolidation. Donc, les fermes grossissent, on réduit les coûts de production, il y a des économies d'échelle qui se font. Donc, ultimement, ils sont en mesure d'être plus compétitifs et c'est les consommateurs qui vont payer moins cher. Ce professeur en agroéconomie soutient toutefois que l'ouverture des marchés ne se traduit pas toujours par des économies pour les consommateurs. Tout simplement en raison des intermédiaires impliqués dans la transformation et la mise en marché des produits. Si on prend l'exemple extrême de la Nouvelle-Zélande, où c'est complètement le libre-marché, 95 % de la production est exportée, les prix aux consommateurs pour les produits laitiers, par exemple pour le lait frais, ces temps-ci sont un peu plus élevés qu'ici au Québec. Gaétan Gaudreau estime que le problème n'est pas la gestion de l'offre. Présentement, au niveau mondial, il y a trop de lait sur le marché. Donc là, si je veux dire, c'est pas rien qu'eux autres, puis c'est pas à cause de nous autres, si c'est comme ça chez eux, je veux dire, c'est au niveau mondial que c'est comme ça. Philippe Couillard entend soutenir la gestion de l'offre. L'alternative de ça, on le voit dans d'autres pays, c'est des immenses fermes industrielles. Est-ce qu'on veut ça au Québec? Est-ce que c'est le genre d'agriculture qu'on veut au Québec? Moi, je crois pas. En plus de l'industrie du bois d'oeuvre, Donald Trump s'attaque maintenant à une autre partie de l'économie canadienne, ce qui risque de rendre encore plus difficile les négociations entourant la réouverture de l'ALENA. Ici Nicolas Vignon, Radio-Canada, Neuveni.